bonjour aujourd'hui c'est toi pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'hivernage des blettes avant de parler de l'hivernage des blettes je voulais juste vous montrer que je tente des choses pour vous éviter enfin pour vous donner du plaisir à m'en garder c'est à dire que je vous ai pas fait comme d'habitude où je vous filme mon arrivée au potager là je vous ai directement emmené après vous avoir filmé l'intro voilà donc d'ailleurs coucou Jean-Pierre parce que c'est grâce à toi que j'ai cité donc on va donc parler comme je viens de le dire de l'hivernage des blettes tiens ça c'est bizarre bon j'ai un oiseau qui passe je pense donc je les ai mis à hiverner ce week-end c'est suite à une vidéo de trop cool vu d'en haut j'ai discuté bernard de trop cool j'ai discuté un poil avec lui parce que je lui disais que je pensais que les blettes on pouvait en récolter toute l'année quoi en fait il me disait que en fait les les feuilles gelées et que le le bulbe pouvait rester en terre donc en me disant ça je me suis dit je vais on va les mettre à hiver bon faut les pailler un petit peu histoire que ça gèle pas ça gèle pas donc du coup ce que j'ai fait si j'ai tout simplement récolter les feuilles donc j'en avais moins que d'habitude quand même là on sent que c'est vraiment en hiver donc en mi-novembre quand même là c'est déjà quasiment une semaine après que je tout le temps tiens d'ailleurs j'y pense là je vous filme je me sors il est je vais pas y arriver voilà 17h17 donc voyez il fait nuit on est au novembre c'est normal donc j'ai coupé toutes les feuilles et on les a mangés voilà c'est vraiment juste une vidéo pour faire ça presque voilà elles ont commencé à repousser parce que par exemple ces feuilles là je les avais enlevé mais là on voit je pense que quand elles sont noires c'est qu'elles ont gelé après c'est un avis personnel donc là ce que je vais faire c'est que quand je dirais qu'il va geler je vais enlever cette feuille là cette feuille là et laisser quand même la petite feuille là qu'elle a faut que je les remette à hiverné très certainement parce qu'il m'en reste des louches donc on mange tout en même temps parce que comme ça ça va leur permettre de passer l'hiver tranquillement au printemps elle devrait redonner une petite récolte ou deux voire deux récoltes et ensuite elles devraient monter en graines et donc du coup ça va me permettre de récolter des graines de betteraves rouges de betteraves jaunes et puis voilà ça c'est normal c'est en fonction de mes blettes je crois que je viens de dire betteraves mais c'est pas bon là j'y pense j'ai une graine de soucis donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble si j'en trouve une bon les graines ça va être ça oui nous aussi c'est pas là ça c'est une protection en fait la graine de là je la vois pas mais tiens on les voit bien alors je suis désolé je pense que c'est la qualité de ma caméra ce soir qui n'est pas tiré donc je suis vraiment désolé pour ça voilà bon on va continuer la vidéo je crois qu'on a une vidéo de diplôme donc merci à tous ceux qui vont l'avoir regardé merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus des commentaires c'est très certainement ma dernière vidéo de la saison je vous dis ça vous quasiment toutes enfin ça se fait au moins deux vidéos je vous dis ça mais parce que du coup là en fait ce que je vais faire c'est que je vous tourne des vidéos et si j'ai bah justement j'ai envie de vous tourner des vidéos assez régulièrement donc comme ça quand j'ai envie de vous tourner une vidéo ça me permet de la mettre je la mets un mercredi du coup vous avez deux vidéos par semaine pour vous c'est un petit peu voilà si vous voulez je vous parle de ça c'est pareil dites le en commentaire et on verra ce qu'on peut faire donc merci d'avoir regardé cette vidéo merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus des commentaires merci à tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés on est 31 quand j'ai la dernière fois que j'ai vu donc vraiment merci ça fait extrêmement plaisir et puis moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et bye bye